Vous pouvez passer le message avec une pièce, mais aussi par une chanson qui dit, la chanson dit, la chanson patriotique. Et l'on citera à titre d'exemple, « Arbea Rahmou Ali Ma'achi ». Et je rappelle qu'il existe une, on va dire, Moussa Barra, ou plutôt un concours nommé Ali Ma'achi, celui, le concours du président de la République. Kenza Morsli, vous aussi, vous êtes cette ambassadrice de l'Algérie, de la culture algérienne, de la musique, de la chanson algérienne à l'étranger. Et vous le faites divinement bien. Oui, alhamdoulilah, j'ai eu cette occasion, pour me donner un exemple, la jeune algérienne, dans le monde arabe, beaucoup plus, l'expérience était dans l'Académie du monde arabe. Alhamdoulilah, j'ai pu dire le minimum, le maximum, le maximum, le minimum, bien sûr. Bacch, au moins, y'aun, nous, le drapeau algérienne, bach, naa, s'kamu l'attranger, bach, naa, skamu l'attranger. Bach, naa, skamu l'attranger. Surtout beaucoup plus, f la chanson. Je voudrais parler beaucoup plus sur les chansons algériennes qui ne connaissent pas l'oeil et qui connaissent l'oeil, parce que l'oeil est international. Bien sûr, je voudrais parler d'autres genres, d'autres styles de musique. Le Rai, je rappelle qu'il a été inscrit par l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel algérien. Le Rai qui est également entre autres, on va dire, couleur musicale, artistique algérienne. Je rappelle que vous avez fait aussi avant Saracadémie Liban, vous avez fait Al-Hanel Shabab, qui reste une école post-indépendance, bien évidemment, qui a révélé au grand public des artistes qui sont aujourd'hui ambassadeurs de la chanson algérienne à l'étranger. Zaki Al-Hanel, vous aussi, vous êtes, que ce soit dans le monde entrepreneurial ou plutôt artistique, vous êtes également l'ambassadeur de cette belle musique que vous faites depuis votre jeune âge. Vous avez fait une cible Endelous à Oran à l'âge de 10, 12 ans, c'est ça ? À peu près de 7 à 11 ans, je pense, jusqu'à 12 ans. Et ensuite, j'avais eu la chance d'avoir une professeure qui était allemande, installée à Oran. Et puis, chez qui j'avais pris des cours de piano. Et puis, je m'étais ensuite développé au point où on m'avait donné ma chance, où j'ai étudié la musique classique espagnole. Et ensuite, j'ai étudié la composition. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à avoir des rencontres, des belles aventures. Et ce qui a été pour moi le déclic pour enregistrer cet album, parce que je composais et puis je mettais de côté, je composais ou je mettais de côté. C'était le jour où j'avais perdu mon grand-père, l'Arahman, en 2012. Et puis, c'était quelqu'un qui avait fait la révolution et qui était un fils unique et qui nous racontait souvent ses aventures. J'avais frappé celui-ci, j'avais fait cela, etc. Et une des histoires qu'il nous racontait, c'était quand il avait rencontré des Américains pour la première fois et qu'il lui avait donné des chewing-gum. Il découvrait ça comme ça. Et puis, on insistait souvent, on appelait papy, grand-père, grand-père, s'il te plaît, est-ce que tu vas écrire un jour tes mémoires ? Parce qu'on aimerait bien les transmettre. C'est très important. Et puis, l'Arahman ou Tufa, sans pour autant écrire quoi que ce soit. Et puis, le jour où il était décédé, moi, j'avais pris un pas de recueil. Je m'étais dit, mais c'est vraiment un questionnement existencié. Je m'étais dit, si demain, moi, je pars, qu'est-ce que je vais laisser ? Il faut que j'enregistre mon album. Donc, j'ai été enregistré. Et de fil en aiguille, j'avais été contacté par une salle new-yorkaise à New York qui m'avait invité à venir donner à jouer mon album. Je joue mon album et après le concert, il y a un monsieur qui vient me voir sur chaise roulante. Il était en tenue militaire. Et il était américain avec son petit-fils. Il vient me parler, il me dit, j'ai vu dans le catalogue, dans l'agenda que vous étiez algérien et j'ai vu qu'il y avait un jeune algérien qui allait venir jouer à New York. J'ai insisté pour venir vous voir. J'ai dit, c'est très bien. Vous connaissez l'Algérie, comment ça se fait ? Et là, il me dit, oui, je connais assez bien l'Algérie. Vous êtes d'où en Algérie ? J'ai dit, j'ai grandi à Oran. Vous connaissez Oran ? Il dit, où ça, à Oran ? J'ai dit, bon, Oranville, pourquoi vous connaissez ? Il me dit, oui, je connais très bien. J'ai fait le débarquement en 1942. Et aujourd'hui, je peux enfin mourir en paix parce qu'il y a un jeune de l'Algérie indépendante qui est venu dans ma ville natale de New York jouer. Magnifique. Et ça, pour moi, c'était quelque chose, un trésor, un moment incroyable que j'ai vécu. Et j'ai serré ce monsieur-là parce que j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai pensé à mon grand-père, etc. Parce qu'il m'avait aussi raconté pratiquement les mêmes anecdotes. Et donc, pour moi, cet album, c'est une édition spéciale d'ailleurs, que je republie avec un éditeur ici à Alger et qui va ensuite le republier. Puis je travaille aussi sur un nouveau single qui s'appelle Sunrise. Sunrise, où cette belle voix, un soleil, il est juste à côté de vous. Il s'appelle Kenza Morsley. Alors, je le disais, Kenza Morsley s'est démarquée par sa jolie voix angélique, mais aussi par sa, je veux dire, par sa beauté. Voilà, c'est très important, elle est toute jolie. Regardez-moi cette belle princesse. Aujourd'hui, elle est suivie par pratiquement 800 000 personnes, followers, sur Instagram et la nouvelle génération d'artistes algériens et on va dire portée sur les réseaux sociaux. Et c'est très important. Vous essayez de divulguer cette musique et aussi cette culture algérienne dans toute sa diversité et bien évidemment, toute sa splendeur à travers les réseaux sociaux, Kenza. Bon, les réseaux sociaux, en fait, sont très importants. Parce qu'avant, Kenza Morsley, la radio, la télévision, le chanteur ou l'artiste en général, ils ne sont pas en train de faire bien, mais ils ne sont pas en train de faire mal. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de faire des vidéos, ils ne sont pas en train de faire des vidéos. Donc, c'est ce qui est le cas qui est en train de faire bien, pour que l'artiste soit en train de faire bien. Il est en train de faire bien, bien évidemment, artistiquement parlant. Vous, je rappelle, Khaled... Je me suis dit que le soleil, il est en train de faire la maison. C'est aussi son talent de comédien, voilà, qui opère là, et une petite improvisation. Je le disais, tout juste 25 ans, vous n'avez pas connu, on va dire, la guerre de Libération Nationale, mais vous êtes une génération, un petit clin d'œil, bien évidemment, au titre de notre grande émission ce soir sur Canal Algérie, cette génération indépendance. Aujourd'hui, Khaled, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, à l'ère de plusieurs, on va dire, théâtres, salles de spectacle, salles de cinéma. Bien sûr, avec la liberté, je vais créer le sujet, je vais créer le sujet, que ce soit au théâtre, ou au télévision, ou au cinéma. Donc, alhamdulillah, autant que des jeunes. Donc, nous nous avons un message, nous nous apprécions à tous les gens. Cette liberté d'expression est très importante, bien évidemment, pour vivre votre art pleinement. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les gens, les gens, les gens, pour qu'ils nous aient un message, il faut les sentir, tu vois. Que ce soit le public, en général, il faut les sentir, ou 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 les sentir, pour qu'ils nous aient un message. Tu vois. Le message, on va faire passer à travers l'extrait, la huitième piste de l'album de Zaki Alal, on va écouter un petit extrait de Butterfly. Sous-titrage ST' 501 Magnifique note musicale. Ce sont vos propres compositions, Zaki et Alal, et c'est une musique qui accompagnait ces jolis plans, signé notre réalisateur ce soir, Nilda Oziella. Alors, il sera porté sur quel thème, votre single, prochain single, Zaki ? Alors, j'ai déjà travaillé et publié un single qui s'appelle Sunrise, qui va faire partie d'un deuxième album qui s'appelle Peace, donc Paix. Et pour moi, ça reflète vraiment... Le premier album, ça a été les histoires de mes rencontres personnelles, des expériences de la vie, des visites de sites naturels, etc. Le deuxième album, pour moi, va refléter beaucoup plus l'expérience humaine et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sunrise est vraiment, pour moi, un morceau important parce qu'il reflète la renaissance et la renaissance après un monde qui a été complètement mis à chaos, mis à plat. On vit dans un monde, de part de ce que je vois dans mes recherches, ailleurs, aux États-Unis, qu'on vit dans un monde qui est polarisé, un monde qui est séparé, qui est malheureusement... Et cette séparation-là est exacerbée par les réseaux sociaux. On voit des polarités, on voit des divergences idéologiques, culturelles, religieuses, et on oublie fondamentalement qu'on est des êtres humains. On oublie fondamentalement cette notion de vivre ensemble. Et ce morceau-là, justement, Sunrise, reflète plusieurs mélodies à la fois qui reflètent d'abord la coexistence. Et je tiens à remercier, d'ailleurs, je vous l'annonce ici en premier, que je vais donner un concert pour ce deuxième album à Oran. Et je tiens à remercier la Willaia d'Oran et les collectivités locales, le président de l'Assemblée populaire Willaia d'Oran, qui nous a, qui nous aide, justement, pour donner un concert dans le site historique de Santa Cruz à Oran, qui reflète quand même un héritage de la région, un héritage de coexistence de plusieurs cultures. Et pour moi, c'est un message fort à faire passer. Ne jamais oublier qu'on a toujours coexisté ensemble. Juste magnifique. Et vous le disiez, vous êtes originaire de Tlemcen, mais vous êtes orané dans l'âme. Votre ville natale, bien évidemment, qui vous a bercé, qui a bercé, on va dire, votre enfance, qui a fait de vous aujourd'hui, qui a l'aile, on va dire. J'ai envie de dire, ce génie dans tous les domaines. Kinza Morsley, aujourd'hui, à votre actif magnifique single, le tout dernier, La Reine de Saba, qui a connu un franc succès, un single clippé. Pourquoi à la sortie de l'album ? C'est la question un peu difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les chanteurs, ils disent ça. Mais donc, non. Ou les singles, beaucoup plus, surtout avec les réseaux sociaux, avec le digital, qui m'a dit moi. Alors, donc, je ne sais pas, avec le piratage, avec un producteur, il dit qu'un album. Parce que, mais je ne sais pas, c'est impossible. Alors, on a quand même, avec les singles, mais j'aimerais bien, dire un album, parce que, l'album, je suis le seul, il y a des chansons. Parce que, les singles, singles, c'est, ou même l'album, il y a des choix, de mettre plusieurs genres, de mettre plusieurs, de mettre plusieurs, de mettre un single, mais il n'y a pas la possibilité, de vivre, de donner plus, de couleurs musicales, j'ai envie de dire. Kenza Morsley, à côté de vous, Khaled, je rappelle que, on va dire, après la création, de ce mouvement théâtral, à savoir, Riyad Laibda de Fouka, ça vous a permis, on va dire, de créer, on va dire, une clique, appelée Klikka Loka, ou plutôt, la clique des fous, avec vos camarades, notamment. Oui, on va dire, 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 un petit morceau, mais il a pris des ailes, parce que c'était, Battlefly. Merci, merci Henriji, merci. Parce que c'est des jeunes, des comédiens de théâtre, comme on a dit, des comédiens, donc, décidez-nous d'avoir des petits vidéos, comme ça, d'exprimer. Tu vois, on va dire, des comédiens de théâtre, et on va dire, on va dire, on va dire, de faire connaître votre art, et c'est ceci grâce aux réseaux sociaux, notamment, on va dire la page bleue. Bien sûr, on va dire, parce que, parce que la génération de Doka, n'est pas un truc qui m'a dit. Doka, je suis en train de dire, de faire connaître Facebook, là, sur YouTube, les gens se battent, ou ils 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 se battent. Tu vois, nous avons fait une vidéo, comme ça, l'on s'en fait sur Facebook, les gens ont apprécié, ou ils ont commenté, nous avons dit, pourquoi pas, nous ne faisons pas des sujets, nous traiter, nous avons des personnages, les gens ont apprécié, et ils ont apprécié, nous avons apprécié, et il y a cette entraide, il y a lieu de le rappeler, cette entraide, entre ces jeunes artistes, de cette génération indépendance, ces Algériens, je tiens à rappeler, qu'il vous aide beaucoup, l'enfant de la ville, à savoir Nabil Asli, plus à présenter, qui est excellente dans le cinéma, dans la télé, mais c'est un enfant du théâtre, rappelons-le. Oui, bon, salut, salut, Nabil, aussi, salut, Yusuf Abouj, parce que, c'est l'am儀, tu as Nabil, à chaque fois, il y a, et il y a, il nous a apprécié, et il nous a apprécié, il va en édition, il n'hésite pas, il vous a apprécié, il nous 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 a apprécié, c'est important, oui, bien sûr, Yusuf Abouj, à chaque fois, on se rend compte, on a plein de contacts, entre la génération ex-en�� residents, Il va nous en vouloir. Il n'a que 32 ans. C'est très important. C'est la jeunesse de l'esprit. Alors, quels sont les projets aujourd'hui de Riyad Abdi'Avou qui est comédien amateur ? Et rappelons-le, vous avez fait, on va dire, quelques figurations intelligentes dans certains films. Vous l'avez empêché de nager librement. C'est le projet de l'association Tana, c'est toujours avec Yves Habouche. C'est une deux pièces théâtrales. C'est un spectacle de Molière, c'est le médecin malgré lui. Peut-être qu'on a fait un médecin malgré lui, mais on a fait l'adaptation et on a fait la touche Tana. On a fait une région qui s'appelle Guraya, on a une manière, tu vois. Voilà, Guraya, Dembo et Serbel. C'est un accent, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Comme je n'ai jamais dit ceci, c'est l'action Tana, c'est un petit clin d'œil. Et aussi, ça fait partie de la diversité linguistique, bien évidemment. Ce sont les accents de la Gilles Boupon. C'est la première fois qu'on a fait l'action, c'est-à-dire dans le théâtre ou dans un spectacle, tu vois. Donc, les gens ont joué ça, ils ont réagé ça, ils ont réagé ça, tu vois. C'est un mélange entre le Kaby et le chinois, tu vois. Voilà, merci. Et à travers, vous avez cité Adila Ben-Demarad, je tiens à saluer cette nouvelle génération de jeunes réalisateurs. Karim Oseoui, Rimlarj qui est présente avec nous. Damien. Ou encore Damien Honouri, également Irké et Yasmin Chouir qui a raflé des prix dans différents festivals internationaux, notamment et dernièrement, bien évidemment, à Annaba, du côté d'Annaba avec son film jusqu'à la fin de temps et qui devait être parmi nous aujourd'hui, qui est à Paris pour la projection de son film à l'Institut du Monde Arabe. Nous le saluons au passage et souhaitons prendre un établissement au leader du groupe Imzad qui devait être parmi nous. C'est aussi ça, la richesse de la musique, la diversité culturelle algérienne dans toute sa splendeur, je le rappelle. Kinza Morsli, aujourd'hui, Kinza Morsli est l'ambassadrice de la chanson algérienne dans le monde arabe. Et à chaque fois, on vous reproche pourquoi vous parlez tel accent, tel accent. Bien au contraire, c'est une manière comme une autre de dire que l'artiste algérien ou l'algérien est là pour communiquer. Il est prêt à parler avec différents accents, même différentes langues. Et c'est ça, un artiste qui est ouvert d'esprit, j'ai envie de dire. Oui, je suis très évoquée sur la chanson orientale. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de l'artiste, mais je n'ai pas de problème. Mais écoute, c'est juste la chanson, l'étoile, la chanson algérienne, l'étoile, la chanson algérienne, l'étoile, la chanson algérienne, l'étoile, la chanson algérienne, la chanson algérienne. Alors, bien évidemment, la musique n'a pas de frontières. Et qui dit Zaki Allel, dit ce pianiste, qui sait peut-être qu'il y aura ce soir une collaboration nettra entre Zaki Allel et Kinza Morsley ? Why not ? Why not. Comment est-ce qu'il y a Kinza ? Sindero. Malach Lala ? Oui. Avec une chanson avec les notes musicales de Zaki Allel. Comment est-ce qu'il y a ? On est dans le projet, incha'Allah. Avec le clip d'office. Il est prêt. Alors, la collaboration entre ces jeunes artistes aînés ce soir. Depuis, je le rappelle. Les meilleures sont celles qui sont spontanées. Exactement. Et rappelle-toi du dernier rendez-vous, notre dernière rencontre à Oron. C'est dit dans une année, mais l'avenir nous réserve des surprises, de belles surprises. J'ai envie de dire. Kinza Morsley, on doit profiter de votre belle voix. Et qui dit chant patriotique, dit la regrette. Et bien évidemment, ce soir, nous célébrons le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et aussi la fête de la jeunesse. On écoute Kinza Morsley ? Aïd El Karama ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par une jeune femme comme elle, qui nous a permis de remonter sur la scène musicale arabe après des années d'absence. Il y a eu à Babsa, effectivement, il y a eu à Warda, à la Grande, Warda, Foué, Warda, mais il était toujours... Ça nous a fait plaisir de voir la jeune génération arriver. Mais je vous souhaite beaucoup de succès parce que vous, vous avez fait vos preuves. Ce ne sont pas que des mots, mais des actes que vous avez accomplis. Merci, Zachary Hadjallel. Alors, camarades, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va retrouver Amel Nubbesh, mais cette fois-ci, qui va nous présenter directement le morceau qui va être interprété par Amin Kouidar et ses musiciens. Eh oui, Mahrez, donc on va changer complètement de tonalité. On va switcher vers le sport, donc c'est une tonalité sportive.